Bonjour, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Troubles de Jérôme Oslilagers. Ce roman a été sélectionné pour le prix des lecteurs des littératures européennes de Cognac. Jérôme Oslilagers est un écrivain belge de langue néerlandaise, il a 41 ans. Il est non seulement romancier, mais il est également dramaturge. Il a écrit jusqu'à présent 6 romans. Troubles est le premier roman traduit en français. Avant de vous parler du livre, un petit conseil. Je pense que ce sera intéressant d'aller chercher soit sur le net, soit dans votre bibliothèque préférée, la reproduction d'un tableau de Bruegel l'Ancien. Ce tableau c'est Margot la Folle, d'où le criette, en néerlandais. Ce tableau se trouve à Anvers, il a été récemment restauré et ce tableau plane tout le temps sur le livre Troubles de Oslilagers. Donc il fait vraiment partie, c'est un personnage du roman. Alors venons-en à ce roman. Wilfried Wills a 92 ans et c'est le narrateur de ce roman. Il va donc raconter à un supposé arrière-petit-fils sa jeunesse, et sa jeunesse dans la ville d'Anvers à une époque très particulière, puisque c'est sous l'occupation allemande. Donc Wilfried a 22 ans lorsque les nazis occupent la ville, et il est entré dans la police en tant qu'auxiliaire, grâce à l'intervention d'un ami qui s'appelle Barbiche Laténieuse. Et cet ami c'est un collaborateur notoire, un antisémite virulent, mais il a des liens avec ce Barbiche Laténieuse, car Barbiche Laténieuse lui a enseigné le français dans son adolescence. Donc ce roman est un roman un peu trouble, il porte bien son nom. Ce n'est pas le titre d'ailleurs du roman en irlandais, mais le titre est bien trouvé en français. Et c'est un roman très ambigu, et c'est un roman vraiment de la dualité. Donc cette dualité elle va s'exprimer à différents niveaux. Alors premier niveau c'est d'abord un très vieil homme, il a 92 ans Wilfried, lorsqu'il commence à écrire ses mémoires. Et donc on va avoir en permanence une alternance entre ses souvenirs de jeunesse, racontés donc à ses arrière-petits-fils, et puis sa vie actuelle, sa vie de vieillard, avec tout ce passé très encomprend. Alors, roman de la dualité qui s'exprime aussi à travers un dédoublement de la personnalité. Wilfried, à l'âge de 5 ans, a été très malade. Il est resté de nombreuses semaines dans le coma, et à son réveil, il est amnésique. Il ne se souvient plus de rien. Donc il ne reconnaît pas ses parents, il va falloir réapprendre à vivre complètement. Il ne se souvient pas de son prénom, et quand on lui dit qu'il s'appelle Wilfried, il ne peut pas accepter ça. Wilfried, ce n'est pas lui, ce n'est pas son prénom. Et il y a une voix intérieure qui se développe, et qui lui dit, non, non, tu n'es pas Wilfried, non, tu t'appelles Angelo. Et il devient Angelo des profondeurs. Et c'est très souvent sous cette appellation qu'on va le retrouver dans le roman. Donc, dualité qui s'exprime encore à un autre niveau, puisque je vous disais qu'il était policier, auxiliaire dans la police enversoise, mais en même temps, il rêve de poésie, il se targue d'être poète, et il ne pense qu'à Verlaine ou qu'à Rimbaud. Donc, une très grande ambiguïté policier et poète. Alors, Wilfried, son problème, c'est qu'il ne choisira jamais son camp. C'est à la fois un collaborateur, il est très efficace, il va participer à toutes les exactions, au rafle vis-à-vis de la communauté juive, mais en même temps, il va pouvoir aider de temps en temps, son ami Lod, qui lui est un farouche résistant, et il va l'aider notamment à s'occuper d'un juif que Lod cache, et il viendra le voir, il viendra lui apporter de la nourriture. Donc, vraiment un personnage très complexe. Dualité en corps et dualité en amour. Wilfried est très amoureux de la sœur de Lod, très belle femme, Yvette, mais en même temps, très attirée aussi par Lod, par la virilité de son ami. Et Lod semble lui aussi un peu attiré par Wilfried. Et enfin, je pense qu'il y a un autre personnage très important dans le roman, c'est la ville d'Anvers. Et dualité aussi qui s'exprime dans cette ville d'Anvers, parce qu'Anvers est une ville qui a toujours accueilli les communautés juives, et ce, depuis le XIIIe siècle. Et là, on va s'apercevoir qu'un bon nombre d'Anvers-sois vont devenir jaloux des juifs, parce que beaucoup d'entre eux sont des diamantaires, et forcément, ils les croient immensément riches. Et ils vont donc participer d'assez près aux arrestations de la police, et bien sûr, ensuite, aider aux déportations des nazis dans les camps d'extermination. Et les autres, alors, tout le monde n'a pas participé, bien sûr, je ne peux pas dire que tous les Anvers-sois aient participé, mais un bon nombre, les autres, étaient indifférents, laissaient faire les choses. À savoir que la ville d'Anvers a déporté les deux tiers de sa communauté juive. Donc, ce roman, c'est un roman vraiment sans concession. Il est très cru, parfois nauséabond. Quelquefois, c'est agréable de le poser, puis de le reprendre un petit peu plus tard, parce que ce vieil homme-là, il reconnaît ses lâchetés, il le reconnaît volontiers, mais jamais il ne va pouvoir demander pardon. Ce roman est vraiment intéressant. Il pose la question du bien et du mal. Et inévitablement, nous, lecteurs, on va se poser la question « Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque-là ? » Et je pense qu'on peut encore aller plus loin dans le questionnement. « Qu'est-ce que je ferais si ces temps difficiles reviennent ? » Si je suis obligée d'essayer de vivre normalement dans une période qui est inhumaine et qui n'est pas vraiment normale. « Qu'est-ce que je ferais à ce moment-là ? » Donc, c'est un roman, je dirais, exigeant, puissant et un roman qui nous interroge et qui continue à nous brusquer et à nous interroger longtemps après avoir terminé la dernière page de ce livre. Merci. Merci.